Eh bien, il est temps d'ouvrir notre séance du jour sur la neurochirurgie. Je vais demander à Mme Emry et à M. Pallut de nous rejoindre. Je vais me mettre au milieu. C'est difficile pour moi de modérer ce qu'on compte sur vous parce qu'on est un petit peu loin de mes bases. Certaines distances entre la prostate et le cerveau, vous imaginez. Et donc, vous avez tout compris. Je vais vous laisser la parole pour présenter votre séance et vos invités. Madame. Monsieur, Monsieur le secrétaire, Mesdames et Messieurs, merci pour votre invitation. Nous sommes très honorés de vous présenter la discipline neurochirurgie avec le professeur Pallut. Nous allons vous présenter différents aspects de notre discipline qui est très varié, très riche. Et j'espère que vous trouverez un plaisir à nous écouter et à nous interroger. J'ai déjà trouvé le programme que j'ai lu attentivement absolument magnifique. Donc, je pense que nous allons être comblés. Eh bien, merci. Donc, on a tenu à faire une présentation en présentiel pour mettre plus de vérité et de chaleur dans ces présentations. Et nous n'abordons pas tous les aspects de la neurochirurgie. Nous avons volontairement cerné et plutôt le crâne et l'encéphale pour ne pas défleurer d'autres sujets tout aussi passionnants comme la base du crâne, la neurochirurgie pédiatrique ou la neurochirurgie du rachis qui pourraient être abordées ultérieurement. Donc, je propose que l'on commence tout de suite en invitant le docteur Ron Caron, qui est neurochirurgien à Marseille et qui va nous parler de la neurochirurgie fonctionnelle, de l'exploration stéréo-encéphalographique des épilepsies pharmacoresistantes au bénéfice thérapeutique de la neurostimulation. Bonjour à tous. Je suis très honoré de pouvoir participer à cette session sur la neurochirurgie et en particulier présenter la subspécialité qui est plus mon domaine d'expertise de la neurochirurgie fonctionnelle. Je dois dire que je suis très honoré et impressionné d'être dans ce cadre prestigieux et devant cette assemblée. Je remercie encore les organisateurs. Donc, ma présentation va s'articuler de la façon suivante. Je vais commencer par définir un petit peu ce qu'est la neurochirurgie fonctionnelle, qu'on appelle également la neurochirurgie stéréo-taxique. Et je vais essayer de montrer au travers de deux exemples sa singularité. C'est une subspécialité, une spécialité dans la spécialité qui est particulièrement singulière, avec donc deux exemples. Un premier dans le domaine de l'épilepsie où on a une intervention qu'on appelle la stéréo-électro-encéphalographie, qui est une intervention particulière, car c'est une intervention à visier purement exploratoire pour la clinique. Mais vous le verrez, c'est également une fenêtre sur le fonctionnement, une petite lucarne sur le fonctionnement cérébral. Il y a beaucoup d'avancées qui sont liées aux enregistrements que l'on peut faire pendant ces interventions. Et l'autre domaine, par excellence de la neurochirurgie fonctionnelle, c'est la chirurgie des mouvements anormaux. Et j'essaierai de montrer un petit peu, dans le temps imparti, comment on est parti d'une lésion, d'une petite lésion bien focalisée dans le cerveau. Et maintenant, les techniques de neurostimulation. Alors, quand on interroge les algorithmes d'intelligence artificielle qui processent le langage naturel, qu'on demande ce qu'est la neurochirurgie, eh bien, en une fraction de seconde, on a une réponse qui finalement est… Enfin, une fraction de seconde entre quelques secondes, on a une réponse assez complète. Les différentes procédures de la neurochirurgie, c'est-à-savoir la neurostimulation, simulation cérébrale profonde, les procédures ablatives sont mentionnées, ainsi que les différents champs d'application. Que ce soit les mouvements anormaux, la prise en charge du tremblement essentiel, la prise en charge de la maladie de Parkinson, la prise en charge des dystonies, en particulier les dystonies généralisées génétiques, donc dans le domaine des mouvements anormaux. Il est évoqué la prise en charge de l'épilepsie pharmacorésistante, la prise en charge de la douleur chronique et les pathologies psychiatriques. Et le rôle clé de l'imagerie et de la technologie dans cette spécialité est également mentionné. En revanche, le terme de stéréotaxie, qui est, je dirais, consubstantiel à la neurochirurgie fonctionnelle, lui, n'apparaît pas. Alors, parmi les singularités de la neurochirurgie fonctionnelle, une singularité principale est que l'essentiel des interventions en neurochirurgie sont des interventions à crâne fermé. Donc, il s'agit d'interventions visant à restaurer une fonction, à corriger une dysfonction. Et une des autres caractéristiques, c'est qu'en neurochirurgie fonctionnelle et stérotaxique, on a une exigence absolue de précision spatiale. L'objet qu'on en introduit doit être positionné de façon millimétrique. Et par exemple, en stimulation cérébrale profonde, on sait que quand on est dans le millimètre, ça va. Quand on est entre 1 et 2 millimètres de la cible, c'est acceptable. Entre 2 et 3 millimètres, on considère que le placement est suboptimal. C'est un joli terme. Et quand on est au-delà de 3 millimètres, on considère que l'électrode ou l'objet est mal placé. Donc, il y a un peu, pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, sur les exigences de qualité, impératif de qualité, sécurité des soins, eh bien, en neurochirurgie fonctionnelle, on a besoin de contrôler parfaitement avant, pendant et après la procédure. Avant, c'est la qualité de l'imagerie. On ne peut pas faire une implantation si l'imagerie de ciblage est de mauvaise qualité. Pendant l'intervention, on doit être sûr de ce qui se passe. Et maintenant, on a des outils, notamment le scanner intraopératoire, qui permettent de le faire. Et puis, après la procédure, il faut savoir si les choses restent bien en place. Quand on a fait un contrôle à un moment, ça ne veut pas dire que, sur le long terme, l'électrode est toujours au bon endroit. Donc, on contrôle en permanence. Et puis, j'ai quand même mis quelques images qu'en neurochirurgie fonctionnelle, même s'il y a beaucoup d'interventions à crâne fermée, il y a quand même certaines interventions où on fait un petit peu de dissection. Moi, personnellement, je fais pas mal de stimulation vagale en épilepsie et ça me donne l'occasion et me faire plaisir un petit peu en disséquant, faire un abord cervical antérieur, en ouvrant la guette jugolo-carotidienne, exposer le nerf vague et l'enrouler après, enrouler l'électrode sur ce nerf, sous le microscope. Donc, il y a quand même, dans notre spécialité, quelques aspects qui sont un peu plus chirurgicaux, mais l'essentiel est des interventions à crâne fermé. Donc, un des champs d'application de la stérotaxie, c'est la stérotaxie tumorale. On sollicite en neurochirurgie fonctionnelle pour faire des biopsies, alors des biopsies tumeurs qui sont malheureusement souvent très mal situées, entre guillemets inopérables, c'est-à-dire pas accessibles à une résection qui intéresse le tronc cérébral, le thalamus, la fosse postérieure, éventuellement la région corticospinale, c'est-à-dire là où se situe le faisceau moteur. Et donc, c'est des interventions qui sont stressantes, pour le patient également, pour le chirurgien, parce que si ça scène dans cette région-là, la complication peut être importante. Et ça avait fait dire à un collègue nord-américain qu'est-ce qu'in fine les procédures stérotaxiques ? En fait, ce sont deux personnes terrorisées séparées par une aiguille. En pratique, cette peur et ces risques de ces procédures, on les minimise au maximum, et maintenant on est capable de faire un contrôle intra-opératoire, c'est-à-dire on est capable de montrer très précisément, en faisant une acquisition trop quart en place, juste avant de réaliser la biopsie, pour pouvoir démontrer à quel endroit on a fait le prélèvement. Ça nous permet parfois d'être beaucoup plus serein vis-à-vis de nos collègues anatomopathologistes qui ont du mal à aboutir au diagnostic, ou aux collègues neuro-oncologues. Là, on peut être sûr qu'on n'a pas tapé à côté, on est bien à l'endroit. Et s'il y a des difficultés à faire le diagnostic, il faut aller vers d'autres techniques de biologie moléculaire, mais ce n'est pas le chirurgien qui est en cause. Alors, dans les singularités de la neurochirurgie fonctionnelle, on a, ce que j'évoquais en introduction, des interventions purement exploratoires, comme la SEG. La SEG est une intervention exploratoire. Il s'agit de localiser une zone épileptogène pour éventuellement, secondairement, pouvoir proposer un jet de cortectomie pour guérir une epilepsie. C'est un EEG intracrânien avec des électrodes qui vont pénétrer dans la profondeur du cerveau. Pourquoi ? Parce que le signal n'est pas accessible. Quand on enregistre un EEG ou on enregistre à la surface du cortex, il y a un certain nombre d'activités profondes du cerveau qui ne sont pas accessibles. Donc, on a besoin de mettre des électrodes intracrâniennes. Et cette stéréoélectroencephalographie est née sous l'impulsion de Jean Talerac, un neurochirurgien, et Jean Banco, un épileptologue, à l'hôpital Saint-Anne dans les années 50. Ça a été beaucoup décrié aux États-Unis, mais maintenant, c'est en train littéralement d'exploser l'ultra-Atlantique. En la matière, les Français ont été assez pionniers. Donc, il s'agit de définir la zone épileptogène, ou plutôt le réseau de la zone épileptogène. C'est en termes de réseau maintenant que les choses se conçoivent. On établit la cartographie fonctionnelle, à la fois pour le langage et pour la mémoire, pour essayer de prédire éventuellement si on fait une cortectomie, un geste de résection, quels sont les déficits qu'on peut éventuellement engendrer ou quel est le degré de sécurité vis-à-vis de certains déficits. Donc, à l'issue de l'exploration, le patient garde les électrodes une dizaine, quinzaine de jours jusqu'à ce qu'on ait enregistré suffisamment de crise. Et à ce moment-là, soit on fait une proposition de réduction chirurgicale, c'est le cas idéal, soit c'est une contre-indication, et ça évite à un patient de subir une intervention qui finalement aurait été vouée à l'échec. Et ça peut orienter vers d'autres stratégies thérapeutiques. Le cerveau est un organe bioélectrique de neuromodulation, que ce soit la stimulation vagale via un air périphérique pour moduler l'activité cérébrale ou directement dans le cerveau avec la stimulation cérébrale profonde. Donc, la SEG, comment ça se passe ? Eh bien, en concertation multidisciplinaire avec nos collègues, en fonction du cas du patient, on va définir la localisation des électrodes, on va définir ce qu'on appelle un schéma d'implantation avec de nombreuses électrodes. Nos collègues neurologues sont assez gourmands, ils veulent parfois une quinzaine d'électrodes, parfois plus. Donc, c'est notre rôle d'essayer de trouver le juste nombre d'électrodes qui permettent de répondre à la question, mais également de prendre le minimum de risque, puisque le risque essentiel est bien sûr un scellument sur le trajet d'une électrode. Donc, la planification s'effectue de façon virtuelle sur un logiciel dans lequel on a apporté l'imagerie préopératoire, donc l'imagerie qui doit être d'excellente qualité. Et là, typiquement, pour aller explorer le noyau amygdalien, on va définir un point cible et un point d'entrée avec une fenêtre de sécurité. Bien sûr, la trajectoire ne doit pas rencontrer de vaisseau, elle doit être avasculaire, et elle ne doit pas rencontrer de sillons, parce que même si on ne voit pas les vaisseaux, parfois ils sont cachés au fond des sillons, et on peut vérifier avec des vues dédiées, ce qu'on appelle surgenre as you, le long de la trajectoire, pour vérifier que la trajectoire ne croise pas de vaisseau. Donc ensuite, on va mettre en place un cadre, cette trajectoire est purement virtuelle, on va mettre en place un cadre de stérotaxie, puisque si on cherche à être précis au millimètre près, il ne faut pas que la tête bouge, et une des fonctions absolument inévitables du cadre de stérotaxie, c'est le moyen de fixité du crâne, il ne faut absolument pas que ça bouge, et d'autre part, ça permet de générer un référentiel qui va permettre de faire le recalage. Donc on fait une imagerie avec le cadre, on va définir des marqueurs sur ce cadre, et puis ensuite, il y a différentes techniques, mais avec le robot, on va pouvoir mettre en correspondance les points qu'on lui a définis sur l'imagerie, on va dire au robot à quel endroit ils sont, et il va nous donner une précision de mise en correspondance automatiquement, et dans mon expérience personnelle, on accepte en dessous du 2000 millimètres, et ensuite, on va envoyer le robot sur différentes trajectoires, et on va insérer une par une les électrodes, et ensuite, on va faire un scanner à la fin de l'intervention, je vous parlais d'un contrôle post-procédure, et puis on fait un scanner, comme par exemple cette épilepsie temporo-insulaire, donc là, je vous montre les électrodes insulaires, une électrode insulaire antérieure ici, une électrode insulaire postérieure, donc ça nous permet de contrôler que les électrodes vont bien enregistrer l'endroit que l'on souhaite enregistrer, et à nouveau, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des zones qui sont absolument inaccessibles, comme le gyrus singulaire, cette partie là, juste en avant du corps caleux, vous voyez, l'électrode est ici, ici, c'est l'artère péricaleuse, qui n'est pas très loin, et vous voyez, l'électrode, elle est ici, elle va enregistrer ce signal-là, singulaire, qui est totalement inaccessible, et on pousse également les électrodes en profondeur, jusqu'au thalamus, vous verrez, ça donne des informations intéressantes. On peut également explorer la région insulaire, la région du gyrus de Heschel, c'est le cortex auditif primaire, et donc ça permet également de réaliser la cartographie fonctionnelle. Alors, comme je le disais en introduction, la SEG est une opportunité absolument unique d'accéder au fonctionnement cérébral, le but étant évidemment un but clinique, il s'agit d'identifier une zone épileptogène, mais on peut se demander comment sont analysées les données. Alors, je dirais, finie l'analyse visuelle, elle est trop variable, à la fois inter et intra individuels, c'est-à-dire l'activité de point, de polypointe, ce qu'on a décrit dans le G, c'est très difficilement reproductible entre opérateurs. Maintenant, on utilise des méthodes très sophistiquées de traitement du signal qui nous permettent de définir des biomarqueurs d'épileptogénicité, c'est-à-dire l'aptitude d'un tissu cérébral donné que l'on enregistre à générer des crises d'épilepsie. On a plein de candidats biomarqueurs, les oscillations à haute fréquence, on appelle les fast-riple, les spikes, et on a défini des index, et puis cet index est élevé, plus le tissu qu'on enregistre est apte à générer des crises, donc plus il fait partie de la zone épileptogène. Et au travers de ces explorations, on s'est aperçu qu'il y avait une implication significative du thalamus, vous voyez cette électrode, elle va en profondeur dans le thalamus, et on a pu voir que l'index d'épileptogénicité, c'est-à-dire l'aptitude à générer des crises de cette structure, était très importante, était corrélée à l'extension de la zone épileptogène. Tout cela nous a amenés à tester des hypothèses, que se passe-t-il quand on stimule cette région, donc à CEG, on enregistre l'activité, mais on peut également stimuler dans des zones extrêmement précises, et on voit ce qui se passe sur l'ensemble de l'activité cérébrale, et c'est ce qu'on a pu faire dans l'équipe avec laquelle je travaille à Marseille, avec le professeur Bartholomé. Donc on a pu faire émerger une cible thérapeutique, le pulvinaire médial, et là on voit très clairement que l'électrode, les deux clots les plus profonds sont dans le pulvinaire, on a stimulé dans cette région au moment où on déclenchait par ailleurs une crise dans l'hippocampe. Donc là, vous avez une crise dite pulvinaire plus, on déclenche une crise dans l'hippocampe chez un patient, et quand on déclenche quelques secondes après la stimulation à haute fréquence du pulvinaire, on voit que cette crise se fragmente. En bas, on voit qu'on déclenche la crise, si on ne stimule pas, la crise va se prolonger. Donc il y a un effet, entre guillemets, abortif de la crise, de cette structure, quand on stimule dans le pulvinaire. Donc ça a donné lieu à un programme hospitalier de recherche clinique interrégional, dont je suis un des investigateurs, ce qu'on a appelé PULSE, Pulvinaire Stimulation in Epilepsie, il y a actuellement huit patients implantés, et là je vous montre en fait les deux électrodes dans le pulvinaire. Alors là, ce n'est pas de l'analyse logique, ce ne sont pas des électrodes qui sont là pour enregistrer, ce sont des électrodes qui sont là définitivement en permanence pour stimuler, qui sont reliées à un stimulateur. Et vous voyez, on a maintenant des logiciels de reconstruction 3D qui nous montrent la position des plots avec la reconstruction des noyaux, qui montrent que les électrodes sont bien en place. Actuellement, les résultats sont préliminaires, les Américains s'y intéressent. On va essayer de pouvoir publier nos résultats avant eux, mais il y a déjà des équipes américaines qui se sont emparées de la cible et qui essayent également de l'évaluer. Donc, la stimulation cérébrale profonde, elle est à l'étude, je viens de le dire dans l'épilepsie, mais surtout elle a été démontrée, ça fait 30 ans qu'elle est utilisée en routine dans le domaine des mouvements anormaux, en particulier pour le tremblement essentiel, pour la méde Parkinson. Et je vais essayer de vous refaire un petit peu l'historique de l'apparition de la stimulation cérébrale profonde qui a finalement remplacé la réalisation de lésions. Parce qu'initialement, pour la prise en charge du tremblement, on faisait une petite lésion, donc on descendait une électrode dans le thalamus, dans un petit noyau, on enregistrait une activité très spécifique, synchrone du tremblement, des cellules qu'on identifiait comme des tremor cells, des cellules du tremblement. Et juste avant de faire une lésion, c'est-à-dire une lésion radiofréquence, chauffée pendant 60-70 secondes à 65-70 degrés, pour faire une petite lésion très circonscrite de 4 mm, on stimulait pour être sûr qu'on n'était pas trop proche de la capsule interne. Parce que si on avait des contractions à bas seuil, ça voulait dire qu'on était très proche de la capsule interne. À l'époque, l'imagerie était quand même relativement peu fiable. Le ciblage se faisait sur une ventriculographie stérotaxique, sur des repères purement indirects. Et donc, avant de faire la lésion, on faisait un testing, on stimulait pour être sûr qu'on pouvait le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Donc, ces procédures étaient très efficaces de façon unilatérale, mais lorsqu'on essayait de les faire de façon bilatérale, par exemple, quelqu'un qui a un tremblement essentiel bilatéral, on lui améliorait très bien son tremblement de la main dominante, la main droite, il restait gêné par la main gauche. Et quand on faisait les procédures bilatérales, il y avait des troubles, notamment des troubles des dysarthries, des troubles de la mémoire, également des troubles de la marche. Donc, qu'a fait le professeur Benavid, qui a été mon maître et dont j'ai été l'interne jusqu'en 2007 ? Eh bien, en 87, j'ai justement un patient qui avait bénéficié d'une thalamotomie unilatérale qui était très améliorée de son tremblement. Il voulait exactement la même chose pour l'autre main. Bien sûr, il avait été averti, attention, il y a des complications quand on fait les procédures bilatérales. Et donc, lors de la chirurgie, pour lui faire la lésion de l'autre côté, un peu fortuitement, au moment où il faisait la stimulation pour vérifier la marge de sécurité vis-à-vis de la capsule interne, ils ont décidé, au lieu de stimuler à 1 Hertz à faible fréquence pour avoir des contractions, ils ont décidé de stimuler à 100 Hertz et ils sont aperçus que le tremblement s'arrêtait complètement. Initialement, ils se sont dit, c'est parce que le patient tétanise en stimulant à 100 Hertz. En fait, le patient lui a demandé de faire des gestes, il n'était parfaitement capable de bouger la main. Donc, il y avait une suppression du tremblement, mais sans difficulté pour effectuer les mouvements normaux. Et donc, là, c'est le génie peut-être du professeur Benavid, c'est plutôt que de faire la procédure coûte que coûte, il a dit, on a le matériel, on a les générateurs, on a les câbles, on va laisser cet électrode en place. Et puis, ça a été le début de la stimulation cérébrale profonde par sérendipité. Ce qui a été tiré de cette expérience, c'est que la stimulation à haute fréquence, finalement, fait la même chose qu'une lésion. Et donc, le concept a pu être transféré dans d'autres pathologies, notamment dans la maladie de Parkinson, où on sait que le noyau sous-talamique est hyperactif. Et donc, ça a été transféré dans une autre cible. Donc, on a fait de la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-talamique dans la méde-Parkinson. Et donc, ça a valu au professeur Benavid de se voir attribuer le prix Lasker en 2014. Ce n'est pas fréquemment qu'un Français a ce type de distinction. Et donc, pour son travail, sur cette découverte de la stimulation à haute fréquence du noyau sous-talamique dans la méde-Parkinson, avec le neurologue américain, Malone Delongue, qui avait décrit le fonctionnement des ganglions de la base. Donc, à l'époque, cette chirurgie était quand même très… J'ai été au bloc opératoire avec le procès-urbenavid. C'était une chirurgie extrêmement longue. On explorait avec des microélectrodes l'activité de chacun des neurones de la région du noyau sous-talamique sur cinq microélectrodes, millimètre par millimètre, de façon bilatérale. On stimulait sur les différentes microélectrodes. C'était une cartographie fonctionnelle qui était extrêmement longue, mais qui donnait des résultats tout à fait spectaculaires. Maintenant, heureusement, la procédure est vraiment optimisée. On fait un ciblage direct du noyau sous-talamique sur une IRM avec des séquences dédiées. Vous voyez, cette IRM, on voit parfaitement le noyau sous-talamique. Là, c'est le noyau rouge. On va élaborer, comme tout à l'heure, deux trajectoires jusqu'au noyau sous-talamique, mettre en place des électrodes sous assistance robotisée. On contrôle avec un scanner et on a la chance, à l'heure actuelle, d'avoir des logiciels de reconstruction tridimensionnelle qui permettent directement au bloc opératoire de vérifier qu'on est bien dans la structure et même de commencer à faire la programmation. On va simuler ce qu'on appelle le volume de tissu activé, le VTA, et permettre comme ça d'optimiser le temps de réglage des paramètres de stimulation. Je vous montre un petit exemple. C'est une patiente que j'ai opérée qui avait un tremblement essentiel. Vous voyez, il y a un tremblement à la fois postural et d'action intentionnelle. Une patiente qui est vraiment très invalidée dans la vie quotidienne, avec des difficultés, notamment pour boire. Ce sont des patients qui ne peuvent pas boire. Ils sont obligés de boire à deux mains ou de boire avec une balle. Pour mettre une clé dans une serrure, ils sont extrêmement gênés pour écrire, pour finir un chèque. Donc là, je crois qu'elle est à trois mois après l'intervention. Donc là, on va mettre en route la stimulation. Et vous avez un arrêt quasi immédiat de la stimulation. Vous voyez, elle fait un petit rictus parce qu'il y a un déclenchement, une perception de paresthésie, elle est très transitoire. Et là, vous voyez, la composante posturale du tremblement est totalement disparue. Je vous laisse vous montrer également le caractère. Donc, la composante d'action ou impersonnelle, probablement, c'est là, vous voyez, pour voir, les patients ont la vie vraiment une fois et qui ont vraiment bénéficié d'un projet spectaculaire de la chirurgie. Donc, en conclusion, je dirais que la neurochirurgie fonctionnelle est une discipline en soi, mais qui crée une opportunité unique d'exploration du fonctionnement cérébral et qui a été à l'origine de nombreuses avancées thérapeutiques en neurosciences. Les stratégies de neuromodulation dont je n'ai pas encore parlé, c'est-à-dire la stimulation en circuit fermé, sont encore balbutiantes. L'idée, c'est non seulement de stimuler en permanence, toujours à la même fréquence, mais maintenant d'avoir des biomarqueurs qui vont déclencher la stimulation en fonction du temps et en fonction de la nécessité. Par exemple, en épilepsie, ce qui serait idéal, c'est qu'on ait un marqueur de transition de la phase avant la crise à la phase critique, la marqueur de la transition de la phase pré-ictale à la phase ictale, qu'on puisse déclencher la stimulation juste à ce moment-là. Quand le patient n'a pas besoin, il n'est pas en train de stimuler, ce n'est pas l'appel de stimuler. Je pense que l'avenir de la spécialité est vraiment radieux avec des procédures de moins en moins invasives, de plus en plus sophistiquées et adaptées aux données d'imagerie et d'électrophysiologie individuelle. Je crois qu'on s'oriente vers une neurochirurgie de précision individuelle et non lésionnelle avec cet aspect de neuromodulation. Je vous remercie de votre attention. Merci. Vous allez dans le sens de l'ensemble, je dirais, de l'activité chirurgicale avec une évolution de moins en moins invasive et de plus en plus importante d'utilisation de l'imagerie et tout tourne autour de ça. Ma première question, avant que la salle ne s'exprime, c'est savoir si on a vu qu'il y avait en certains cas un travail préopératoire virtuel sur l'imagerie. Est-ce que ce travail se développe de plus en plus avec des formes de simulation, de préparation des interventions ? Première question. Et deuxième question, l'utilisation de reconstruction et de fusion d'images préopératoires. On a vu également un exemple, je pense que c'est la tendance actuelle. Et pour aller toujours dans le sens de l'évolution digitale et de la révolution digitale que nous connaissons, est-ce que vous enregistrez pendant cette intervention ? Vous l'avez évoqué, beaucoup de data qui seront ultérieurement utilisées, soit pour améliorer les robots. Vous voyez le sens de mes questions ? Je vois bien le sens de mes questions. J'ai tendance à répondre à oui à chacune des questions. La première, c'est qu'effectivement, il y a tout un travail en amont. Je crois que quand on arrive au bloc opératoire, il faut que l'imagerie soit procédée, il faut que le targeting soit fait, il faut que la tractographie éventuellement quand on l'utilise. Là, je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais il paraît vraiment fondamental que tout soit fait en amont. Le fait d'acquérir des datas, effectivement, après, il y a le problème de la quantité de data qu'on accumule. Une SEG, c'est énorme les datas qu'on va obtenir. Et puis, le contrôle pair-opératoire, intra-opératoire. On parlait d'indicateurs de qualité de sécurité des soins. Je pense maintenant que ça va devenir pratiquement une nécessité médico-légale. Je pense qu'on ne pourra plus faire des gestes comme ça à la volée sans pouvoir démontrer parfaitement ce que l'on fait pendant l'intervention. Merci. Des questions, des commentaires de la salle ? Oui. Albert Clobélamo, past president de notre compagnie. Oui, je voudrais d'abord féliciter notre orateur qui est présent. Vraiment, c'est un très bel exemple de ce qu'on voudrait pouvoir montrer au RICF 23, auquel je vous invite, évidemment, parce que c'est vraiment la chirurgie 4.0 que vous montrez, à la fois minée et invasive, travaillant sur l'intelligence artificielle, sur la robotisation, sur la pré-programmation, le suivi, etc. Et en même temps, on en parlait d'ailleurs avec Michel Lefranc en préparation du programme de ces réunions, c'est de voir dans quelle mesure ces patients que vous traitez pourraient, quelques-uns peut-être, ou un d'entre eux, pourrait devenir un témoin. Parce qu'on voudrait, certes, nous devenons tous des chirurgiens 4.0, on aimerait bien que des patients viennent témoigner de leur propre intégration dans l'équipe chirurgicale, parce qu'ils y participent, et ils deviennent des acteurs incontournables. On travaille pour eux, mais ils peuvent aussi travailler pour nous. Donc, on aurait besoin d'avoir quelques témoignages de ce type pour que le patient qui doit être au centre de nos préoccupations puisse s'exprimer lui-même dans une réunion académique et porter la parole des patients. Les patients, effectivement, qu'on prend en charge pour le tremblement essentiel, ils sont vraiment transformés. C'est typique. Ils sont extrêmement demandeurs de participer, effectivement, à de faire connaître. Donc là, il n'y a pas de souci pour trouver des patients. On verra avec notre Président s'il va accéder aux patients. Je vais évaluer la chirurgie d'Ivitable. Merci beaucoup. Il y a une question, pardon. Monsieur Joannet, oui. Oui, vous nous avez expliqué que vous prépariez beaucoup l'intervention. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes de temps médecin ? Quel est le rapport entre le temps de préparation de l'intervention et le temps de l'intervention lui-même ? Ça représente une grande partie de votre activité ? Pas tant que ça. Effectivement, il y a plus de temps de préparation que d'actes. Maintenant, quand on fait plus d'électrophysiologie intra-opératoire qu'un targeting direct, le temps chirurgical, il est quand même réduit. Je dirais deux heures préparation et une heure pour mettre une électrode. C'est vrai, c'est ce type de rame, ce genre d'ordre de grandeur. Ce n'était pas le cas quand vous étiez interne ? Non. Autre question, commentaire ? Comment choisissez-vous, sélectionnez-vous le patient par rapport au traitement médical dans la maladie de Parkinson en particulier ? Dans la maladie de Parkinson, il y a des critères très établis. Le critère principal, c'est la dopasensibilité. Il faut que les patients gardent une bonne dopasensibilité, c'est-à-dire que la L-Dopa, le cinémètre, les médicaments qu'ils prennent, les améliorent, mais qu'ils en subissent les effets secondaires, c'est-à-dire les dyskinésies, ou un arrêt brutal de l'effet au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'ils ont une molécule qui, au lieu d'être active trois heures, est active deux heures, est active une heure et demie. Mais quand on les teste, la dopasensibilité, c'est vraiment un des critères importants. Après, il y a des critères un petit peu d'âge, il y a des critères d'absence de comorbidité, mais la plupart des patients doivent garder une bonne dopasensibilité. Merci. Je propose que l'on avance. Merci au docteur Caron.